La façon de travailler sur un long-métrage est toujours précise. Du coup, tu l'attends dedans avec le style. Il y a une idée très précise visuellement de ce qu'il veut. Ça vaut pour le cadre, mais ça vaut aussi pour la lumière, pour la couleur, les contrastes, les densités. J'ai besoin de tout voir, d'avoir un restaurant et mort, d'avoir des photos, des décors précises. D'ailleurs, quand on regarde le storyboard et les photos, on a déjà les images du film. Pour les gens qui travaillent avec moi, c'est assez surprenant parce qu'ils voient les photos de décors et ils ont déjà le film. Je suis peintre, j'ai besoin d'images, j'ai besoin de savoir dans quoi je vais inscrire mes émotions. C'est capital pour moi de savoir. Je peux improviser beaucoup de choses, mais j'ai besoin d'inscrire mon propre style dans les histoires que je mets en scène. Il est un leader, un artiste, il est très passionné, il est très juste dans la façon dont il filme. Action ! C'était un gros projet, tourné dans plein moment, avec beaucoup de caméras. On tournait tout le temps. J'ai une méthode de tournage en plus très guerrière. Je cadre tout le temps depuis toujours. Je préfère être dans le cœur du sujet, dans la vie du sujet et puis savoir exactement ce que je vais choper comme émotions. Je ne suis pas témoin, je suis acteur. C'est une façon de travailler très particulière, qui est identitaire et que j'ai développée depuis mes premiers films. C'est ma façon de travailler. Sous-titrage Société Radio-Canada